salut bon je vais vous montrer aujourd'hui comment déjà mettre votre dépression et mettre votre filtre à l'air filtre à l'essence parlons autant pendant tellement votre épée je te montre en détail je pense que tu vas bouger ça tombera pas plus bas c'est la poignée de la peur c'est vraiment de la merde ça continue cette journée alors moi ça quoi ils m'ont fait payer ça qu'est ce que ça ferait donc ça va donc c'est où alors cela claque alors la loupiote j'ai mis la pompe à lui je l'ai réglé mais ici elle est tendue comme une string je la retourne encore un peu je pense parce que je me demande si elle s'est pas détendu mon ami bien non non c'est bon tu vas aller en dessous du truc ça donc la dépression je dis alors tu vois la dépression elle se met en gros j'ai changé toutes les durites durite neuf pareil là bas je vais poser cette charmante durite tu vois moi je mets pas de réserve parce que les durites elles sont assez fines donc je vais mettre la durite voilà ce charmant hop filtra l'essence tu vois et alors je peux te montrer que je trouve tu vois tu as une flèche alors va pas me le mettre comme ça tu vois si pardon le mets pas dans ce sens là c'est ce que je veux dire la flèche c'est pour te dire dans quel sens part l'essence donc vu que sur des biches et dans toutes les machines tu vois qu'on a une dépression tu vois qu'une dépression là c'est la lait si tu veux et ça va jusqu'au par contre tu ne vois pas c'est la lait et ça va jusqu'au carburant qui est là bas tu vois donc l'essence elle fait comme ça je vais essayer de mettre ça là pour que tu vois bien c'est un peu compliqué pour moi je m'en excuse voilà donc le trajet en essence tu vois ça part là boum et ça va au carburant donc ton filtre à l'essence après tu n'es pas obligé d'en mettre un je suis maniaque donc faut que tu le mettes comme ça tu vois donc l'essence rentre par le côté droit tu vois se fait filtrer par le filtre à essence et par au carburant tu vois tu vois ce que je veux dire bon je l'installe je te montre ça après avec les gants de faire pause alors on marche muni là tu devrais y voir donc alors maintenant faut que je vois que l'essence arrive j'ai encore perdu la flèche mon petit là-dessus c'est là parmi tu vois pas je suis devant le jour ou attends je vais faire pause alors je te montre oh putain on va dézoomer peut-être ça serait mieux voilà alors t'inquiète pas là ça a l'air écrasé mais non c'est à peine pillé ça je te déteste on me sert des gros rouvages et là du coup ton essence est doublement filtré une par le filtre qui est dans la dépression tu vois et deux par lui tu vois et là mon gars t'es sûr la qualité d'essence dans les stations laisse à désirer alors ensuite ce que je te disais pour la boîte à air c'est simple alors ça c'est ton filtre t'as vu et ça c'est le capot de la boîte à air donc tu le débris de là tu vois il a des tuyettes c'est compliqué aujourd'hui je sens c'est curieux merde je sais pas donc ça va foutre observer ce que tu fais donc tu vois tu découpes ici bon faut que je le rattrape parce que t'as vu voilà je vais attacher des filtres pour que ce soit propre et euh ce que je te disais avec le couvercle c'est ça faut mettre le filtre forcément et je vais le changer donc là je vais te montrer après comment moi je fais la vidange bah c'est pas comment moi je fais c'est euh les données de derby tu vois et le couvercle bon t'as ton filtre à air d'ailleurs tu vois là c'est pareil faut que je vais aller faire ça après tu vois et là normalement c'est fermé si tu veux et puis quand tu ouvres ton couvercle comme ça tu vois tu vois tu vois c'est trois petits ergots là ça c'est fait exprès c'est la limite si tu veux que t'as à découper tu vois donc tu peux les enlever si tu veux donc je m'en garde de niveau tu vois pour quand je mets le filtre etc tu vois si tu veux si tu veux attention on met ça comme ça voilà t'as ton euh ton ouverture quoi si tu veux euh le filtre à air il vient comme ça du coup quand tu retombe quand tes côtés extérieurs voilà ça arrive là après rien ne t'empêche de découper ta mousse hein moi je préfère le laisser comme ça et du coup le c'est toi tu vois tu as l'entrée d'air là qui est le dessus tu vois voilà faut pas que tu ailles plus bas c'est pour ça qu'il faut faire gaffe quand tu veux l'air il passe là tu vois quand t'as ton entrée d'air basique et que tu découpes pas le plateau si tu veux l'air il rentre par là haut il arrive là il passe par le filtre il va dans ton champ qui est là bas ou ton cornet si tu mets ton cornet dedans tu peux le faire aussi ce que je conseille vivement donc tiens et du coup quand tu ouvres ici tu as l'air qui vient de la trappe tu vois au dessus que t'as fait plus ici tu vois du coup ça te fait de l'air forcé si tu veux et du coup bah tu marches un peu et après pour ce qu'on est cornet il y a deux solutions soit tu gardes ta boîte à air comme ça tu la vides entièrement tu vois tu fais une entrée d'air au dessus tu as jour le couvercle tu te fous un manche en voiture ou autre et là ton cornet tu le mets là dedans ça il est protégé de la pluie de tout ce que tu veux et sinon il existe des ce qu'on appelle des tulipes t'as un grillage de celui-là sur la tulipe et sur d'herbys t'as l'amortisseur qui vient c'est un casse-coup alors là du coup pour la vidéo comme pour le remplissage enfin le remplissage plus d'huile il te faudra clé à laine de 5 tu vois je ne sais pas pourquoi là son nouveau filtre je le mets là au cas où tu vois je vais même mettre ça j'ai vu que je veux être de l'autre côté je ne vais pas avoir tu vois donc ça ça sert de visser bon ben cette vis là je pense que tu as compris non tu m'excuses elle va être longue cette vidéo aussi je vais t'expliquer et après je te montre pourquoi je fais tout ça pourquoi tu as compris quand même à la vis tu fais gaffe je te la pose quelque part pour pas la perdre donc c'est comme ça la sous-ouverture parce que si tu regardes bien parce que semblablement de tous les jours pendant je mets d'huile donc c'est le minimum tu vois d'huile voilà il arrive là tu vas d'accord donc ça c'est pour voir ton repère où est ton huile on est d'accord faut pas que tu remplisses jusqu'en haut parce que si tu veux ce qui est là bas là tu vois la tétine blanche que tu as ici là où il y a une durite c'est pour les vapeurs d'huile donc si tu remplis ton huile à bord pour serrer il n'y a pas de mieux après tu viens de ce côté tu dévises ça voilà on vérifie aussi un truc moi je le vérifie à chaque fois à chaque vidange je regarde enfin pas à chaque il est comme toutes les trois vidanges un joint torique dessus tu as pas le joint torique bon mais ça pisse de l'huile et des fois ton bouchon il saute tout seul du coup j'utilise ceci huile de bois typone tu vois alors tu secoues ton huile avant toujours il y aura le truc parce que tu sais c'est derviche il n'y a pas de place tu ne vois pas pardon je vais remplir de ce côté tu en huiles dès que ça va déborder de l'autre côté dès que ça va couler je refous la vis et après je te montre comment on fait un truc tu as ta bouteille comme ça tu vois un trait deux traits trois traits quatre traits cinq traits sept traits huit traits neuf traits faut que tu comptes le premier cran d'en haut là pas le deuxième là mais là pour un trait donc là ça te fait un deux trois quatre cinq tu vois donc presque six donc faut compter entre 400 et 500 millilitres d'huile du coup là tu vois ça coule tu vois c'est pour ça que les mines parce que tu vois ça retombe là-dedans parce que je ne vais pas la gâcher donc dès que ça coule comme ça bon ben là tu chopes ta vis là-bas tu vois tu avais tout à l'heure attends je vais essayer de tenir la caméra d'éclairer pour que tu vois la minimum je vais essayer de l'envoi voilà donc là dès que ça coule là ton niveau il est bon dessus donc là tu remets ta vis tu vas gentiment en gros il faut entre 450 et 500 millilitres 450 sur 500 ça fait un peu trop quoi si tu veux l'embrayage faut pas qu'il baigne dans l'huile c'est pour ça que tu mets l'huile minimum faut pas que tu remplis jusque là si tu veux si tu prends c'est pour ça que ces cloches elles sont faites comme ça tu vois le pseudo rond qui est dessiné là si tu veux ça reprend la forme de ton embrayage qui est derrière la noix si tu préfères et tu vois il descend jusque là à peu près ta noix dans l'embrayage si tu veux l'huile minimum ici quand tu roules toute l'huile est balancée sur ton disque donc 450 millilitres c'est ce qu'il faut t'as pas besoin d'aller plus loin hop c'est mort après mais après tu reviens de ce côté voilà comment j'ai fait la faire ton licence donc tu es d'accord je vais te montrer tu vois tu comptes la première bordure c'est à dire celle là pour un trait donc 1 2 3 4 5 donc 500 millilitres on va dire presque 6 tu vois 7 8 9 et la dixième en bas tu vois tu as tout ceci encore c'est mal fait je trouve donc en gros il faut 450 millilitres d'accord donc quand tu arrives là que tu as rempli la machine que tu as fermé l'autre côté moi ce que je fais moi ce que je fais pour être sûr je reprends ma petite bouteille d'huile tu vois je compte tu sais dans ma tête 1 2 3 4 5 tu vois j'attends que ça coule tu vois je laisse ça parce que si tu veux tu as tout il reste l'huile encore tu vois donc j'attends que ça descende tu vois qu'est ce que tu veux tu as l'huile partout là tu vois dans la boîte ou la tête ou ce que tu veux tu peux même faire ça t'as que soin de l'embrouillage tu vois pas qu'il s'ouvre et qu'il se ferme comme ça toute huile qui se fout partout ça va pas lui faire de mal attends parce que moi je me connais le stagiaire le fait la même autre jour il y avait un lit d'huile partout c'était génial il y a on 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 ça devrait aller ça devrait aller hop et le bouchon c'est mieux avec j'essuie tu as sûrement fait pas faire permet tant que des bouchons j'essaie la mettre en huile aussi que c'est l'entreprise moi c'est bien après là j'adore ce bris j'ai encore le pot à refutre en réflexion tu vois du coup le truc d'huile j'ai mis comme ça je vais mettre un petit résilant de l'autre côté tu vois pas qu'ils se baladent de partout et là ce qui va fort je vérifie mais absolument tu vois je ne sais pas ce tu vas voir je vais te montrer au milieu tu vois le boulon qui est là au fond qui est voilà je pense que tu dois tu l'as je l'avais refait tu vois parce que mais il était en pls tu vois donc faut jouer si tient pas mais j'aurais des carters à acheter parce que je veux dire c'est de protéger le cuitage que j'avais fait il est propre il va pas rester propre longtemps mais bon on verra ça par la suite donc elle faut la remettre en nuit aussi j'explique que c'est là tu sais un boulon là c'est le même système mais encore que là c'est plus facile tu vois je trouve moi sur m6 tu as tout du même côté tu vois donc pareil ta moto tu l'as mis sur une béquille tu vois tu ouvres ici boum tu remplis dès que ça coule comme je t'ai montré tu remets la vis t'armes un peu là c'est bon voilà j'ai arrêté là ça fait 19 minutes il y en a ils vont dire ouais c'est trop long tes vidéos demain je te montrerai comment je fais la remise en liquide de refroidissement là dessus voilà si t'as aimé un petit pouce en l'air si t'aimes pas tu me le dis ce qu'il faut que je change ce que j'améliore etc lui je continue à le faire aussi tu vois et la lampe elle est déjà en pls et voilà donc demain du coup tu vois j'ai fait passer le câble d'accélérateur par là derrière je les fais arriver là tu vois tranquillement sans qu'ils forcent le fil ça c'est donc c'est pas celui ci c'est le fil de pompe et huile je les fais passer par là derrière après il va y avoir un manchon donc tu sais ça va me le protéger tu vois le pot il arrive par là tu vois donc ça ça va me le protéger au pire je ferai une banque thermique pour protéger tout le bonhomme et quand demain je vais vous montrer comment je restaure le pot plus le remplissage parce qu'on ne fait pas parler remplissage et premier démarrage je vais essayer avant la fin de la semaine et puis voilà quoi après pose de d'autocollant tu as vu il faut que je la relève comme ça je ferai un tuto comment laver sa moto parce qu'il faut surtout pas la laver au karcher voilà et soit dit en passant ça va être pour ceux qui me critiquent comme quoi on peut pas régler un carburant à distance j'ai aidé un gars aujourd'hui un 86 most pardon avec un carburant 28 il va se reconnaître il y avait un jacquard 130 dessus avant la machine à couiller machin etc j'ai fait tu fais ce simple test tu déjà tu passes de victoire tu enlènes 120 on est tombé sur du 115 t'enlèves ton cornet tu fais un essai bon sans cornet la machine c'est le jour ou la nuit deux fois plus d'air donc tu baisses le giclaire voilà on est tombé sur du 115 du coup la moto marche bien dès qu'il remet son cornet marche plus pourquoi je te montre ça de suite parce que si tu veux un carburant 28 d'accord la fois j'y suis donc il ya un carburant 28 donc son carburant il arrive par là tu vois et son cornet si tu veux il fait pression contre ça là où ça que tu veux tu veux son cornet sur un carburant 28 et si tu veux son cornet il a plus là dessus donc du coup ça lui bloque l'entrée d'air et t'as que de l'essence qui passe donc je vais conseiller de mettre une tulipe tu vois ça fait qu'elle va arriver par là tu vois par là où elle sera protégé mais bon le mieux c'est de mettre un manchon tu vois le faire arriver sur une boîte à air comme ça tu vois autour tu mets la silicone pour que ça soit bien étanche tu vois et ton cornet tu mets là ou même c'est pas très étanche tu t'en foutre mais tu mets un corps d'un manchon si tu veux exprès watts ou autre et ton manchon tu te fais arriver ton cornet tu te fais arriver dans la boîte à air ça c'est protégé tu as toujours l'air qu'il faut à temps ratio et c'est j'ai l'impression qu'il a donc voilà et du coup avec le gicleur la 115 la moto c'est le jour et la nuit elle marche de ouf lui quand il a démarré il commence à aspire tu entends ça alors oui tu entends c'est pas les roulements tout est net j'ai hâte de la faire démarrer mon avis je te raconte pas bon je vais arrêter là c'est pareil c'était mes petits pouces en l'air et je vous dis d'ici la fin de la semaine c'est démarrer donc ça faire les essais j'ai mis un gicleur dessus dessus 2 de plus loin santé et voilà je vous tiens informé de la suite allez tous ça c'est pour moi allez je vous je vous ai appris d'un éventuant